Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Parmi les épreuves optionnelles, une d'entre elles a été clarifiée. Il s'agit de l'étude de cas. Pouvez-vous nous expliquer la philosophie de cette épreuve et les attentes de l'école vis-à-vis des candidats ? Il s'agissait avant d'une épreuve dite de méthodologie, d'organisation et de rédaction administrative. Ce qu'on a clarifié d'abord, c'est le libellé pour dire étude de cas qui porte sur des questions managériales. On a précisé ce qu'on entendait, c'est-à-dire la capacité à définir une stratégie, l'organisation des activités, des plans d'action, des projets et les ressources d'une entreprise, les ressources humaines, budgétaires, techniques. En revanche, il n'y a pas de rupture sur le fond. Pourquoi ? Parce qu'on avait déjà, malgré un libellé complexe, une épreuve qui était une mise en situation des candidats dans une organisation particulière, une entreprise. Évidemment, l'étude de cas, ça permet de clarifier parce qu'on est dans un contexte où la mise en situation sera plus précise. Bien sûr, on donnera des éléments plus complets permettant de comprendre là où on se situe avec des commandes, évidemment, qui portent vers les candidats, ça ne change pas, qui concernent, comme avant, les problématiques de gestion, de management de l'entreprise. Cette étude de cas étant formulée de manière assez large, faut-il pour autant être spécialiste dans les domaines qui peuvent être concernés ? Alors, bien évidemment, non. Ce qu'on cherche à mesurer, ce sont un certain nombre de réflexes. D'abord, des capacités d'analyse d'un environnement, d'une entreprise, à travers, encore une fois, une mise en situation et des documents très concrets qui sont annexés. Une capacité à déduire, au regard de la mise en situation et des commandes que nous formulons, une capacité à mettre en œuvre de l'action de manière opérationnelle. Alors, évidemment, mettre en œuvre des actions, ça fait appel à des réflexes qui concernent des domaines larges, comme vous l'évoquez, c'est-à-dire le domaine de la gestion, de l'organisation des activités, des ressources humaines, des questions budgétaires, etc. Voyez-vous quelques conseils à donner aux futurs candidats ? J'en aurai trois. Le premier d'entre eux, c'est de réfléchir très précisément à sa stratégie personnelle sur le choix des épreuves. C'est important parce qu'il faut être à l'aise avec ces épreuves-là et ce choix doit se faire très en amont pour permettre une préparation optimale. Le deuxième conseil, c'est évidemment d'essayer d'avoir une préparation régulière. C'est un entraînement dont les candidats ont besoin. Se confronter de manière régulière à l'acquisition de connaissances, lire l'actualité, et puis se confronter aux épreuves elles-mêmes en les répétant, c'est-à-dire en travaillant sur des dissertations, des notes de synthèse, des études de cas. C'est important pour créer un certain nombre de réflexes qui permettent le jour J de faire face dans de bonnes conditions. Puis le dernier conseil, c'est d'y mettre de l'enthousiasme, de l'envie et donc quelque part d'y croire. C'est très important parce que les candidats se mettent dans le concours d'entrée de l'entreprise comme dans d'autres concours, dans des situations où il faut convaincre, il faut arriver en rang utile pour intégrer. Et donc, comme à chaque fois qu'on prépare une épreuve particulière, on se prépare pour gagner. Et c'est très important d'être dans la disposition psychologique pour gagner. Et donc, gagner et intégrer l'école, c'est vraiment tout le mal que je souhaite aux candidats qui se présenteront au concours d'entrée à l'E23S en 2014. Écoutez, merci beaucoup, M. Anvalier, pour ces précisions. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501